Coucou, bon matin. Bon matin, j'ai failli m'habiller en bleu. On est en direct tout de suite, Nathalie. Merci. Tu as monté tes plantes pour les petits chatons. Oui, mais tu sais que ce sont les tiennes. C'est... Oh, j'ai l'impression. Oui. C'est chouette. Ah oui, elles poussent bien, elles sont contentes. Merveilleux. Oui. Alors, là, j'ai commencé le direct. Les gens vont arriver, puis on va démontrer le soin aux algues. Oui. Donc, le soin marin qui est en spécial cette semaine pour la fête des mers. Donc, jusqu'à jeudi matin, 9h. Quelle bonne idée. C'est vraiment une belle idée. Et ce que j'ai spécifié aussi hier, c'est qu'on a mis l'ensemble. J'ai mis le lien, c'est une soixantaine de dollars. Puis, on va pouvoir faire, évidemment, plusieurs soins avec les formules. Oui. Surtout que la poudre d'algues prend jusqu'à trois fois son équivalent en eau. Donc, on n'est vraiment pas obligé d'en utiliser beaucoup. Il y a un café et puis voilà. Ah! OK. Super. Oui. Je vais montrer comment le faire parce que je n'ai rien fait pour l'instant. Donc, je vais tout faire ça en direct avec vous. Et l'infusion marine, moi, je l'utilise en hydratant aussi. Ah! Ben oui! Matin et soir. Puis, on a aussi le petit bécher qui est à 1,60 $. Si on peut le prendre. Ben, je trouve ça chouette pour les enfants qui veulent faire des cadeaux. Puis, des fois, qui arrivent avec 5 $. C'est ce que je racontais. En fait, on a… En fait, ce sont des petits cadeaux, des petits trésors, des petits bijoux qu'on adore recevoir. Et c'est vrai que pour un petit budget, il n'y a rien de mieux que ce genre de cadeau. Et moi, je l'utilise pour mettre mon maquillage après dedans. Voici. On est multifonctionnel chez les âges à ça. Et justement, à propos de multifonction, la poudre d'algues est vraiment un soin du Nord. Parce que le foetus vésil culosus est une algue des mers du Nord. Ah! Oui. Ben, ça vient justement du Maine. L'Atlantique, exactement. Donc, voici la poudre. Là, je vais faire le mélange. Je vais mettre l'équivalent. Je n'ai pas porté de… Ah oui, j'ai une petite cuillère. Je voulais dire quelque chose aussi. Tu sais que le foetus vésil culosus qu'on appelle le varec, est un excellent calmant dont on se fait piquer par des moustiques. On l'applique en masque, on fait un plasme. Il se calme. Oh, wow! Oui. Puis, pendant la pause du masque, on pourra parler aussi de Poundéa, le parfum qu'on ne s'appelait plus. C'est appelé la cuillère. Au début, oui, c'était le nom que Nathalie lui avait donné. Oui. Ben, c'était pour le petit chien de André. Oui. Puis, et les gros chiens de Marie. Oui. Christine. Non. Non. Je pense Marie-Josée. Bref. Et ça sent super bon. Donc, c'est vraiment, et le Kundéa aussi, on peut l'appliquer, pas le parfum, mais l'huile essentielle pure sur le plexus solaire et ça harmonise. C'est vraiment très agréable. C'est une bonne idée de l'appliquer sur le plexus solaire parce que, comme tu dis, ça harmonise, mais c'est aussi l'odeur qui va chasser les indésirables quand on va aller se promener, par exemple, sur le bord d'une rivière, dans des points humides. Donc, là, j'ai mis l'infusion marine. Marie-Josée, tu mets un peu plus que l'équivalent, c'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'on commence par mettre la poudre. Donc, une cuillère à café, c'est suffisant. Et ensuite, on va rajouter un hydratant. Alors, ça peut être un infusion marine, mais ça peut être tellement d'autres choses, si vous saviez, parce que la poudre d'algues est vraiment un masque qui va apaiser, qui va hydrater, qui va plastifier parce qu'il va ajouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et notamment, ce qu'on aime beaucoup en cosmétique, ce sont les polysaccharides. Donc, ce sont des sucres, des glucose, qui vont amener à la peau beaucoup plus d'élasticité, d'hydratation. Et il y a un effet adoucissant. Mais il y a tellement de choses dans le vécus. Il y a des polyphénols, il y a des vitamines, des obliques, des éléments qui sont tellement essentiels à la peau. Des milliers. Donc, c'est un masque qui va non seulement rétablir l'hydratation, rétablir le fil hydro-lipidique, mais qui va s'adapter à toutes les conditions. Et c'est un complément qui va faire le reste. Alors, l'infusion lipidique qui est aussi très active. Et dis-moi, quelle texture tu veux ? Parce que là, il y a une mayonnaise. Ça peut être un peu plus liquide, c'est très bien. Et tu l'appliques en tapotant pour le fixer sur la peau. Ou avec un pinceau. Parce qu'on peut en mettre en plus grande couche. Et il faut que le masque soit quand même occlusif pour amener cet échange. Parce que quand on met vraiment une couche plus épaisse, il y a un meilleur échange entre l'absorption et l'absorption. L'absorption, c'est grâce au kaolin qui va resserrer les ostéums et donc éclaircir le tas. Mais l'absorption qui va permettre à la peau d'absorber tous les nutriments. Et Dieu sait ce qu'il y en a parce que dans la poudre d'ail, on a également à côté de la poudre d'olive qui est aussi beaucoup de phénol. Donc, des agents actifs qui vont permettre à la peau d'aller chercher un produit donc un effet de entillage. Et puis, dans l'infusion lipidique, l'infusion de mer, comment on l'appelle encore l'infusion ? L'infusion marine, elle est très bonne. Excuse-moi, je vais juste, parce que je vais l'appliquer, tu vas pouvoir parler de l'infusion marine, mais le visage doit être propre. Ah oui. Si vous voulez même ajouter à la performance, on imbibe la peau à voix. Donc, on fait un nettoyage avec le gel de l'AS, l'huile ou une crème, comme la crème fraîche. Et puis, on va retirer. Et ça, c'est parce que ça va faire gonfler les cellules de la peau qui vont avoir une surface d'absorption plus grande à ce moment-là. Exactement, de réceptivité. Il y a bien raison de dire que la peau doit être préparée avec un bon nettoyage, peut-être en même une exfoliation et pourquoi pas aussi. Et c'est ce qu'on fait, nous, professionnels, on a besoin qu'ébile, un massage au sérum pour vraiment bien nourrir la peau, bien la lisser ou régulariser. C'est très bien parce qu'on peut y aller sur ce côté-là aussi. Par exemple, avec l'hydrogène qui n'est pas agnée, qui n'est pas comme le petit problème de bouton, ou le sérum chanfré-vétiver, que tu as fait tellement bien. Je l'ai, je l'ai ici. Est-ce qu'on mette celui-là ou on est relié, un, deux ? Oui, là, on a l'embarras du choix. Et une fois que la préparation est faite avec un bon massage, c'est là qu'on va appliquer le masque. Et encore une fois, oui, vous pourriez utiliser l'infusion marine qui est excellente, encore une fois, pour compléter la reminéralisation. Il y a de l'acide hyaluronique dans l'infusion marine. Donc, il y a aussi des agents qui vont hydrater, repulper la peau. Mais si vous le désirez, vous pouvez mettre une autre méthode hydratant ou un autre ajout de nutrition pour les peaux plus matures, plus sèches. Vous pourriez très bien ajouter l'infusion marine et quelques gouttes d'un sérum lipidique pour continuer notre nutrition et permettre l'effet entourage, donc l'effet de diminution des affluences, que ce soit de la rite ou de l'atelier. Et vous pouvez y aller aussi avec d'autres formules, comme par exemple le contenu de ponceur que vous allez adorer qui va rechercher un effet plus raffermissant. Lequel, ça ? Le phytocomplexe tenseur, le puits tenseur, voilà, j'invente des mots. L'atelier change les mots. L'infusion marine est excellente aussi parce qu'il y a de plus de manques et la mangue poivrée va aussi avoir une action resserrante. Donc, encore une fois, pour les pommes matures qui ont des pommes dilatés qui veulent resserrer pour raffermir, c'est aussi un excellent choix. Donc, c'est... qu'on a et on ne peut pas faire autrement. Si vous voulez, on peut juste... Parce que là, tout le monde dit que le temps n'est pas bon. On fait la même chose que d'habitude et on fonctionne avec les moyens qu'on a. Donc, on ne peut rien faire. Je vous ai lu. Malheureusement, il n'y a rien à faire. L'infusion marine, elle est en spécial en ce moment pour jusqu'à jeudi matin à 9h. Donc, peut-être... Oui, c'est ce que j'expliquais hier. Si vous voulez prendre la poudre seule, la poudre d'algue, vous pouvez la mélanger à votre gel, à votre sublimateur, à votre fluide, à votre phytocomplexe. Vous allez avoir des super résultats. Vous allez avoir justement les bienfaits de l'algue et de l'olive. Tu sais, de l'extrait d'olive. Sinon, si vous voulez profiter des deux, c'est un masque grandiose et l'infusion marine sent la mer. C'est vraiment merveilleux et on va en parler. Moi, je vais couper mon son pour laisser Nathalie parler. Peut-être que ça va améliorer un peu. Mais j'ai tout simplement nettoyé mon visage avec l'huile nettoyante combinée au gel d'Aloès pour justement imbiber et donner cette lumière et ce pulpe à la peau. Et maintenant, mon visage est propre. Je vais appliquer le masque. Donc, c'est ainsi qu'on fonctionne avec tous les masques. On les applique sur une peau propre. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et ça va faire en sorte qu'on va aller chercher davantage de bienfaits. Les masques, c'est l'équivalent d'un soin en salon de beauté. Ah oui, c'est professionnel. Et tu dis donc de bien nettoyer la peau. Mais c'est plus que la nettoyer, c'est la préparer. Parce que quand une peau est repulpée avant le masque, les cellules corneiennes, les cellules de l'épiderme vont se détacher encore plus facilement et donc permettre à la peau de retrouver sa lumière et sa finesse, sa douceur par des nouvelles cellules qui sont juste en dessous. Regarde la belle couleur. Avec le pinceau, c'est tellement... Ta texture est parfaite. Donc, oh oui, oui. Donc, voilà. Et vous pourriez donc rajouter par l'inclusion marine un tout petit peu de sérum pour permettre cette action encore plus anti-âge. Oui. Si vous désirez, vous pouvez juste utiliser la poudre, la mélanger avec de l'eau florale, un hydrogène ou un sérum ou une crème. Vous allez bien faire. C'est quoi ton son ce matin? Est-ce que c'est le son de l'ordinateur ou tu as... C'est quoi ton son ce matin, toi? Est-ce que c'est celui de l'ordinateur ou c'est un autre truc, c'est l'ordinateur? Pardon, je n'ai rien mis. Hein? Non, je n'ai rien mis. Non, c'est sûr. Alors, il n'y a rien. On va... On comprend et on voit. Et oui, c'est un masque vert. Ah ben oui, parce que les algues sont... Le bésiculosis est une algue qui est verte, effectivement. et c'est frais et c'est saisissant et c'est ce que j'expliquais hier. Tout de suite, on a... Tu sais, ce masque-là, il y en a qui ne sont pas capables de le garder 10 minutes parce que c'est trop intense. C'est intense. C'est intense. Ah oui, oui, oui. On aime ça. Nathalie et moi, on aime la performance. Ben écoute, tant qu'à faire, pourquoi pas. Mais il faut aussi vous dire qu'on a parlé des matières mais on n'a pas encore parlé des huiles essentielles et dans la fusil marine, c'est ce qu'on retrouve justement... Alors, on va retrouver le taux du labrador, on va retrouver de la montée, du rhum marin, mais on va aussi retrouver la cuisse de marine qui est cette huile essentielle qui pousse sur justement les roches à côté de la mer. Donc, c'est une plante qui doit survivre au vent, au froid, à l'humidité et qui va donc se consolider et donc s'enrichir non seulement de l'économie mais de principes actifs qui vont permettre à la peau justement d'être travaillée de manière conformante et d'aller chercher cette action rafraîchissante, reminéralisante, lanceur, anti-âge. Et voilà. Alors, on peut le laisser quelques minutes jusqu'à 20 minutes. Alors, pour celles qui viennent vraiment aller chercher cette action astringente, raffraîchissante, tonifiante, vous mettez une plus grande couche pour vraiment opacifier et là, vous pouvez faire le bain, par exemple, pendant 20 minutes. Vous pourriez même rajouter à la fin, donc là, je vous dirais les cinq dernières minutes, une serviette imbibée d'eau chaude pour relancer, redynamiser finalement le risque une deuxième fois et vous allez voir tout de suite, vous allez voir tout de suite avant le party après. Si j'en avais davantage, je continuerais. Oui. Mais là, j'en ai... Voilà. et je crois que c'est mon troisième masque. Je suis à la moitié de mon peau. Juste pour vous dire à peu près combien on peut faire de masques. Et il est bien occlusif, tu sais, et je sens la fraîcheur. Je pense qu'on voit même le visage se luffer. parce que c'est tellement actif qu'il y a vraiment cet effet de resserrement de tissu. Donc, le vague du visage va être beaucoup plus défini. On le sent, on sent qu'il y a une activité. Une fois qu'on l'a enlevé et qu'on l'a enlevé, donc le reste du soin, on se sent bien en tant que la peau a été dynamisée par ce masque et on le sent toute la journée. Donc, imaginez un traitement cure comme ça trois fois par semaine. Eh bien, vous allez vraiment aller chercher des soins qu'on vend dans vos instituts à des prix épouvantables. Et le pinceau que j'utilise, c'est Ombre et Lumière. Je lis en même temps. Donc, c'est le pinceau illuminateur qui est plus fin. Il est parfait. En fait, si je fais un masque, que ce soit celui-là ou le chocolat, je l'applique chaud puis après ça, je le nettoie tout simplement avec le savon pamplemousse. Il a une douceur sur la peau qu'on ne retrouve pas avec les autres masques. Et en plus, il permet vraiment comme une éponge d'aller chercher un maximum de masques primes. Et quand on le dépense, il est douceur. C'est très agréable. Les grumeaux, mon mélange, c'est que vous n'avez pas assez d'hydratants. Mon mélange était parfait. J'ai commencé par une cuillère comme tu l'avais soutenu. qui est de poudre, j'ai ajouté, j'ai dévissé mon infusion, j'ai ajouté de l'infusion. Là, la texture était très liquide, donc j'ai rajouté un peu de poudre jusqu'à ce que ça vienne. Si c'est grinuleux un petit peu, vous rajoutez juste un petit peu d'eau florale. Et vous allez voir, vous allez le lisser. C'est très facile. Donc, c'est sûr que la première fois qu'on fait ce mélange, c'est comme une mayonnaise. Donc, il faut doser jusqu'à ce qu'on obtienne la texture souhaitée. Donc, c'est trop solide, vous rajoutez un petit peu de liquide. Mais si c'est trop liquide, vous rajoutez un petit peu de peau. C'est aussi simple. À quel type de peau? Parce que tu as parlé du thé du Labrador qui est extraordinaire, un extraordinaire antioxydant d'ici. Oui. La criste marine va hydrater en profondeur, va donner cette force à la peau, tandis que le thé du Labrador va s'occuper des boutons, de toutes les... Des médecins éctériques, sur la surface et qui peuvent occasionner des petits boutons pour celles qui ont tendance à faire des boutons facilement, surtout sur la beauté, pour les étudiants qui sont en examen sur la zone du fond. C'est un masque incroyable. Vous pourriez très bien utiliser l'infusion marine, mais vous pourriez aussi utiliser l'un ou l'autre des gènes ou des lotions. Alors, c'est un masque qui convient à toutes les peaux, mais qui va avoir cet effet correctif sur les conditions qui sont un petit peu moins équilibrées. Donc, ça va rééquilibrer finalement les fonctions naturelles de la peau, que ce soit pour une peau sensible, mais hydratique, sèche, ou au contraire, à tendance séboréique, vous-même, carrément séboréique, ou avec des boutons. C'est là que vous allez adapter le mélange en fonction, donc, de votre condition. Donc, vous pourriez très bien rajouter l'infusion dans votre marine, mais si vous voulez, pour ce qui soit un petit peu plus aventurière, rajouter une bouche de votre huile essentielle préférée pour compléter les fruits. Et là, vous avez les foncules pour les fonctions, la formule de la formule thermopure ou la formule calmante. Tantôt, je vous disais en plein printemps, si vous allez vous donner des petits de la moustique pour le fond, le fond, faites-vous un masque juste avec l'infusion de la marine et la bouche et de l'activité calmante et immédiate. C'est à vivre. C'est, 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 je vais vous dire que c'est très performant tel quel, parce qu'il y en a dans notre équipe, je pense à Marie-Andrée, cinq minutes pour elle, c'est suffisant. J'ai une peau sensible et réactive. Vous allez le voir tout de suite après, probablement que ma peau va être un peu rosée, mais en même temps, on sent l'effet tenseur et moi, c'est ce que je recherche. Je veux dérider ma peau et je veux la garder tonifiée. Je veux favoriser son élasticité aussi, donc pour ne pas avoir de rides prononcées. Donc, j'ai des rides qui reviennent à chaque jour, même si je fais mes massages et si j'utilise mes soins, c'est normal avec les expressions, nos rides reviennent, mais je veux travailler la densité et l'élasticité de la peau. Donc, c'est ce qu'un masque va faire, comme celui-ci. Est-ce que ça peut aider pour les graines de mylium? Non, les graines de mylium, c'est plus une exfoliation. C'est un effet commun parce que l'effet élastifiant, l'effet émolliant, adoucissant, permet à la peau de recommuniquer au niveau de son métabolisme. Donc, quand la peau est bien hydratée, elle permet une expression autant qu'une absorption. donc avec le temps et surtout si vous faites l'exfoliure avant l'exfoliation, vous allez voir que les graines de mylium vont vous retirer. Ah oui. OK. Là, attends, Pascal, je suis contente que Pascal ait fait ça et je vais t'en parler après. Mais là, je vais commencer à retirer le masque donc tout simplement à l'eau et est-ce que je nettoie avec l'eau nettoyante ou ce n'est pas nécessaire? Donc, je vais tout simplement à l'eau et je garde l'actif de cette façon-là. Combien de fois par semaine on peut faire ce masque? Encore une fois, ça dépend de la peau de certaines personnes. Si votre peau est très sensible, tu sais, ma peau, encore une fois, elle est sensible et réactive, mais j'utilise l'infusion au marine matin et soir. Les deux combinaient ensemble, c'est turbo. C'est probablement le masque le plus intense qu'on a, mais vous pouvez mettre la poudre d'algues dans la crème fraîche par exemple pour aller chercher tous les minéraux et la revitalisation des oeufs. J'allais le dire, il y a un autre truc et c'est vraiment une clé. Si vous avez la peau vraiment sensible, parce que fragile, sensible, eh bien, vous réappliquez un peu votre huile nettoyante. Wow! Oui, c'est vraiment neutre parce que l'huile va avoir cette tendance à ne pas neutraliser et à envelopper des faits cosmétiques. Donc, ça va être plus doux tout en étant actif. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé vous, pendant que tu parlais, c'est l'absorption des nutriments que ta peau fait. On voit le masque qui est absorbé par la peau. Et ça, c'est vraiment les principes actifs végétals qui sont directement assimilés. Et donc, tu as vraiment une nourriture qui est absorbée et on le voit. On voit vraiment, oui, on voit l'activité en dessous. des peaux rosées mais on voit le pulpe. On voit vraiment qu'elle est réhydratée et plus que ça, bien sûr. Ben, l'eau, c'est même que comme il est séché, il y a un petit effet exfoliant aussi, ce qui est parfait. Bon, vous pourriez très bien utiliser une dégouillette comme tu le fais avec un peu plus d'eau. Et avant de le frotter, de l'imbiber, de le remouiller, vous pouvez le faire avec les mains et ensuite, vous allez voir, ça s'enlève tout seul. Je vais prendre le floral. Et là, écoute ça, Nathalie, parce que la crème calosité fait fureur. Ah ben oui. Oui, oui, mais tu sais, des fois, on ne sait jamais, parce que toutes nos formules sont extraordinaires, mais cette crème calosité, moi, j'ai l'impression qu'il ne doit plus en rester beaucoup. Je pense que même Marie-Andrée m'a dit la semaine dernière qu'on était presque à sec. « Les gens qui ne nous connaissent pas entendus parler de la crème calosité viennent chez nous. » Et là, j'ai eu la même réflexion hier, parce que c'est fou comment nos pieds redeviennent beaux directement. Il n'y a plus rien. Et Pascal s'est dit, « Mais si ça fait ça, si ça mange, je ne sais pas comment elle fonctionne, mais ça fonctionne drôlement bien. » Donc, les peaux, nos talons, nos pieds deviennent lisses, lisses, lisses. J'avais même ailleurs un petit, un petit, oui, je l'ai mis ben parti. Ah oui. Pascal s'est dit, « Je vais laisser sur ma rite du lion. » Ça fait six jours qu'elle a fait, elle n'a plus de rite du lion. Oui. C'est normal. C'est dans la sauce. Oui. Alors, comment dire, des fois, on réussit tellement bien des émulsions comme ça. Mais il y a un principe actif qui est énormément, plus que d'autres, ce sont des clés. Donc, dans la crème de la lusité, c'est ce qu'on a voulu développer. Et quand tu m'as dit que c'était l'une de tes grandes amies, une dame, qui voulait quelque chose d'hyper performant, eh bien, j'ai mis toute la sauce et je demandais qu'elle me commande. C'est ma clé. mais j'ai fini parce que comme je suis développée, moi, ça me parle beaucoup et je voudrais presque vous dire que, oui, on est en recherche parce que j'assette moi, on veut vraiment une performance. On veut vraiment vous apporter ce qu'il y a de moi au niveau cosmétique et c'est une crème qui continue. Alors, la crème qu'elle vous utilise, bon, vous pourriez l'utiliser sur, oui, localement sur les rites parce que quand même, c'est une crème qui nous donne mais elle est fantastique parce que justement, elle permet cet effet qui est politique. Donc, un effet d'adoucissement de la peau, donc un effet de régénération, effectivement. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Tu sais, c'est comme, comment ça fait que les peaux proches partent, tu sais, que tout est luré. C'est luré, tout simplement. Eh bien. Oui. Il y a des concentrations qui sont importantes à évaluer, ni trop peu, ni trop. Alors, c'est le juste équilibre et cette crème va s'amuser complètement équilibrée pour permettre ce genre de soins. Tu as de la misère à enlever ton masque? Oui, c'est la première fois que ma peau boit autant. Mais j'apprécie ça. Tu sais, c'est pas plus mal parce que ça montre aussi le... L'effet absolument. Mais qu'est-ce que tu fais la petite d'une huile? J'ai mis de l'eau directement avec de l'huile. Excellent idée. Voilà. C'est parfait ça. Mais tu sais, j'aurais aimé mieux garder mes actifs parce que l'huile, on sait que l'huile va venir chercher les huiles essentielles, l'huile nettoyante. Oui. Mais c'est pas plus mal parce que comme tu sais, tu dis, toute ma peau a vraiment capté parce qu'il restait juste comme la... Mais regardez, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. C'est fameux. C'est facelift. Et tu sais, quand on a des soins aussi performants, parce qu'on ne peut pas ne pas le voir, je veux dire, et dites-vous encore une fois, je fais des soins matin et soir et des soins, des masques aussi régulièrement, mais mon rituel beauté est performant matin et soir. J'utilise tous nos actifs de pantillage. Donc, pour voir des effets sur ma peau, ça en prend beaucoup. Mais à chaque fois, c'est comme... C'est juste merveillé. Et pour revenir à notre travail, à Nathalie et moi, parce qu'on veut démontrer le possible d'éviter si on le souhaite. On n'a rien contre les injections, mais nous, on n'en veut pas. Mais pourquoi? Mais non, mais pourquoi se faire des injections quand on peut travailler avec des matières naturelles comme ça aussi performantes? Et c'est ce qu'on veut démontrer. Et moi, je n'en reviens pas, mais même mes yeux, mon contour des yeux, c'est comme épatant. Donc, on travaille, c'est ça, on travaille sur plusieurs et tu sais, plusieurs soins mais en même temps, à l'interne. Waouh! J'allais voir. Oui, parce que le sérum à boire fameux. Oui. Et ce qui a été dit avec Pierre aussi, à Dade, le chercheur, donc, qui nous a fait un résumé et qui nous a présenté les bienfaits du collagène. Il y a des études qui démontrent que collagène, acide hyaluronique combiné, à l'interne, valent les bienfaits des injections. Donc, je partagerai ces études-là aussi sur le site parce que je trouve ça très pertinent. Mais en fait, voilà, ce que nous partageons, c'est une responsabilité de se maintenir belle toute notre vie avec ou sans nos rites parce que les rites, ça fait partie de nos expressions, ça fait partie de notre beauté, de notre charme. mais les rites sont obligées de rester graffées comme un tatou sur la peau, ce que font les injections aussi parce que c'est comme, bon, donc, c'est une façon de prouver que la performance à travers les matières naturelles, c'est mieux finalement parce que c'est plus naturel. Ben, moi, tu sais, l'idée, c'est d'être bien dans notre peau. Je peux vous dire que matin et soir quand je fais mon rituel parce que sinon, je ne passe pas mon temps devant le miroir, je n'ai pas... C'est tellement le temps. Mais je suis heureuse de ce que je vois, je suis heureuse de comment je me sens aussi et c'est très, très, très éloquent. Tu sais, regardez les pores resserrés, l'effet livre, le lissage, tu sais, comment je sens ma peau. Oui. Encore une fois, tu sais, si vous prenez les deux avec le bécher, je crois, là, regardez, dans le lien que je vous ai donné, c'est une soixantaine de dollars. Tu sais, et vous avez l'équivalent probablement de homos et de 6-7 soins, là, de... Donc, voilà. Une fois par semaine, si, tu sais, nous, notre... Ce qu'on vous a déjà présenté, là, je mets de l'eau florale tout simplement pour compléter mon rituel beauté, j'aime bien mettre mon eau florale dans ma main. Oui, l'oblution. Oui. C'est agréable, hein? Oui. Très bien. Et là, je veux vous dire quelque chose, ça ravive le masque. Oui. Je sens l'effet. Oui. Oui. Très agréable. Donc, eau florale, tout simplement, je vais utiliser comme hydratant mon infusion marine. Donc, et c'était une pompe seulement. Ah oui, parce que l'acide hyaluronique va permettre au produit vraiment de s'étendre de manière uniforme et très agréable. Voilà. Et mon sérum, donc, j'ai le choix entre le nérolis ou le vétivar. Je pense que je vais y aller avec le vétivar. Juste pour me dire, on vous a parlé du nérolis, mais regardez, pour rester dans le thème vert, là, c'est très chaleureux. Je veux dire que la synergie du facteur va entre l'infusion marine et le sérum d'étivar, ça doit être merveilleux. Voilà. Et ça, homme, femme, comment, là, tu sais? Voilà, toi, tu as choisi le sérum, mais tu vas terminer par une autre fois, ensuite. Là, je ne l'ai pas avec moi. Tu vois, moi aussi, j'aurais tendance à suivre un petit peu l'ariantique qui a beaucoup le fluide tenseur, triphase aussi, comme soin de finition, c'est parfait. Pour d'autres qui ont la peau plus sèche, il y a encore une fois le karité chou qui est merveilleux, qui va permettre, encore une fois, aussi, à la peau d'être repulpée. Mais vous pourriez très bien asseoir de manière professionnelle, comme tu le fais avec le sérum de chanfré vétivar, et terminer par un beurre de mon sérum ou une crème. Tu sais, on parlait de l'émulsion de calosité sur les pieds, mais sur les mains, parce qu'évidemment, quand on fait, quand on barre nos pieds, on peut faire nos mains après, et les mains, c'est Marie-Christine qui avait dit, mes mains ont retrouvé une jeunesse. Oui. C'est incroyable, incroyable. Ah oui. Donc, ce masque, quelqu'un, on demandait, là, combien de fois, si vous voulez, vous rentrez dans comme nous, on aime, puis faire un coup d'éclat, tu sais, vraiment, trois soirs de suite, on dit ça des fois avec la microdermabrasion ou avec certains masques, et après ça, une fois par semaine pour l'entretien. Tu vois, moi, j'irais de manière plus sauvage, je dirais, à chaque fois que vous sentez le besoin. Ah oui. Pourquoi se mettre des conditions alors qu'on se connaît soi-même, on sait ce qu'on a besoin, et il y a des matins où on a plus besoin que d'autres, donc pourquoi se, voilà, se canaliser parce qu'on ne les trouve pas une fois, faites-le quand vous le sentez bien, parce que les matins naturels sont en zone avec notre corps, et voilà, et voilà, au problème, j'ai... Est-ce que le sérum à boire, on le fait cette semaine, mais on a beaucoup de choses à faire, tu sais, puis tout ce qui est poudre, c'est très, très, très compliqué, très volatile, très compliqué. Tu sais, donc on le refait cette semaine. L'eau d'orange, c'est toutes les eaux florales, je n'en viens pas de mes yeux. C'est ça que je regarde depuis tantôt, je dis, ben voyons-le. Oui. Donc, j'ai mis le masque très proche, puis il y a vraiment une espèce de défi. Voilà, sur l'arcade ici, donc on peut vraiment envelopper le soutien. Là, elle n'est pas plus bas, parce que la poupure est trop foule, donc elle va tellement absorber, vous allez avoir un nuage. Mais si vous l'appuyez sur l'arcade, sur ses lièves, c'est vraiment l'effet entier. Et oui, si vous mettez la poudre d'algues dans la crème fraîche, absolument, il faut rincer après, parce que la poudre reste, comme vous avez vu ce que j'avais fait, en fait, parce que c'était bien, 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 mon masque était très hydratant et c'était vraiment un fluide. Et ma peau est toute allée chercher les bienfaits. Il ne restait que comme un peu de poussière, finalement. C'est ça, c'est que l'infusion marine va se mélanger donc au principe actif de la poudre qui contient les algues, bien sûr, mais aussi le sucre d'olive qui n'est pas peu de fer. Donc, ça va entraîner au niveau de l'absorption tous les nutriments et ce qui reste effectivement, c'est la poudre et c'est tout. Voilà. Mais toutes les eaux florales sont bienvenues. Chez nous, là, toutes les formules se mélangent. Toutes les eaux florales avec... Il y a quelque chose de vraiment très... Synergique. Oui, oui. Mais il y a toujours cet espèce physique. Donc, l'effet physique, c'est que si vous voulez, au plus, vous avez un effet tout seul, au plus, vous allez amener dans la poudre en hydratant, ça, c'est sûr, mais l'eau florale. Parce que l'eau florale va aller chercher cet effet astringent. La rose, c'est génial aussi, avec le masque d'algue, l'orange, donc, et bien sûr, la menthe c'est vrai qu'on retrouve déjà dans l'infusion marine qui a cet effet froid, cet effet tout seul. On aimerait ça faire le savon à linge et la souplisseur. On manque... On manque... C'est très, très, très compliqué. Il faudrait que vous soyez sur place. C'est... Il y a une grosse charge en ce moment sur le laboratoire. Quels sont les bienfaits de l'eau florale de mélisse? Chaque... T'es... Chaque eau florale, oui, a les bienfaits parce qu'on offre l'eau de mélisse dans notre... dans notre catalogue de récompenses. La mélisse, entre le nerolier, la rose, donc, ça a un effet aseptisant, tenseur, hydratant, calmant, aseptisant. La mélisse, vous aimez l'odeur, utilisez-la autant que les autres eaux florales. Chaque eau floral est directement reliée aux propriétés de son oeuvre spatiale. Donc, si vous allez voir les propriétés sur le site web de Maison-Fat, vous allez comprendre justement le mécanisme et si vous aimez l'odeur, gâtez-vous. Voilà. Alors, et, tu sais, je vous répète ce soin qu'on a fait ce matin qui est extraordinaire, était en spécial jusqu'à jeudi matin 9h. Donc, c'est pour vous aider dans vos cadeaux pour la fête des mères. Les hommes vont se claires aussi, les jeunes aussi. C'est vraiment là, spécialement, spectaculaire sur la fête. Et à utiliser aussi, seul, l'infusion au matin et soir et le bécher est là aussi. Donc, voilà. Et la fouteau. Deuxièmement, on va faire la suite deux fois par jour. L'information en pot pour les semences de tournesol, combien de jours on reste? Bien, on reste à tous les jours. c'est important. C'est important. ce que voyons, Jonathan, en fait mardi dernier est poussé. Donc, c'est vraiment beau. On va faire la suite en vidéo. Le pinceau, moi, j'utilise le pinceau illuminateur qui est plus fin. Donc, voilà. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.